Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en direct de ma cuisine comme d'habitude j'ai envie de dire Je suis pavillée, je suis en pyjama JP va bientôt aller au travail, je suis en train de me faire un pain J'avais oublié de vous en parler mais en fait le pain j'ai trouvé une nouvelle façon de le faire qui est Franchement c'est une tuerie Je pense que JP peut vous le confirmer Ouais je confirme Je prépare la pâte comme je vous l'ai montré au début Sauf que j'allais se poser toute la nuit avant de la travailler 3 fois Et là mon dieu ça donne un pain super bien alvéolé etc Tout ce que vous voulez Non je ne sais pas de passer mon amour c'est une coupable Bon voilà là je suis en train de faire comme je vous ai dit mon pain J'attends des colis aujourd'hui J'ai commandé hier une mijoteuse croque-potte avec mes petits sous sous Youtube Donc je suis super contente, j'ai vraiment hâte de la recevoir J'ai plein 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 de recettes à faire avec Franchement une mijoteuse ça fait très très longtemps que j'en voulais une Parce que vous savez que moi la cuisine c'est une grande passion Sauf que j'en avais jamais acheté une parce que j'avais beaucoup de doutes Et aussi parce que j'avais le cookio etc Mais le cookio il ne mijote pas, c'est pas pareil en fait Il y a l'option mijoter mais c'est pas pareil Et à un moment si vous vous souvenez J'avais, enfin mon chéri m'avait commandé pour mon anniversaire je crois Pour mon Noël Il m'avait commandé un ninja En fait un ninja foodie max Et le problème c'est que je l'ai reçu défectueux Donc ben voilà j'ai été le renvoyé J'avais oublié totalement d'en parler C'est une période où j'avais disparu un petit peu des réseaux sociaux Et du coup ben voilà j'ai pas le ninja Donc je me suis dit ben tu sais quoi je me l'ai commandé Voilà donc je suis super contente J'ai hâte de la recevoir Normalement je la reçois aujourd'hui Donc j'espère que je la reçois aujourd'hui Sinon on vient de neuf Je dois aller faire les courses aussi pour faire le menu de la semaine La semaine prochaine on va faire des courses en Allemagne Donc j'ai hâte aussi En plus on va vous emmener avec nous Et puis il y aura des halls, retour de course, tout ce que vous voulez Je suis en train de faire un pain pour mon papa aussi Et voilà donc franchement j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour tout ça aussi En Allemagne on y va un petit peu moins souvent Parce que c'est un peu moins facile avec les horaires de JP et le petit Parce que quand on va faire des courses en Allemagne Ça prend pas mal de temps, ça prend des heures Et normalement ma soeur va venir avec Donc j'ai super hâte de ça Et je pense qu'elle vlure gras aussi Il y a de fortes chances Bon là JP s'est fait à manger Il s'est fait des miracolis En fait c'est des plats préparés Déjà préparés Bah vous savez c'est les pâtes Qu'il faut faire cuire à l'eau Et à côté il y a un petit sachet d'épices Qu'il faut hydrater avec du lait Ou de l'eau Des trucs comme ça Bah ça il aime bien Moi j'aime pas du tout Et il s'est fait ça Pour le petit je sais pas encore ce qu'il va manger Je vais regarder là Et puis je vais faire un petit peu de rangement J'ai les meubles de la chambre à réorganiser À trier À vider J'ai plein de trucs à faire en fait à ce niveau là Donc on va voir qu'est-ce que je vais faire Allez je vais laisser monter mon pain Et puis je reprends plus tard Hier j'ai reçu mon nouveau joujou Je suis tellement contente Parce que ça fait tellement longtemps que j'en voulais Mais j'étais trop indécise Et là je me le suis offert Donc je suis super contente Évidemment c'est un outil de cuisine Vous vous doutez bien Je parle bien du croque-pot Voilà Donc je me le suis commandé hier J'ai pris directement un 7.5 litres Évidemment il faut toujours diminuer C'est pas 7.5 litres mais plus 6 litres Donc voilà J'ai plein de petites recettes à faire dedans Donc je suis trop trop contente C'est de l'acier inoxydable noir Il y a un écran digital qu'on peut contrôler Et il y a un écran de commande numérique Voilà C'est exactement ce modèle là Et il vole la vaisselle etc Donc je suis trop contente Et j'avais commandé aussi les cadeaux Enfin une partie des cadeaux De l'anniversaire de Maël Donc voilà Voilà donc je vous montre C'est celui là Il est très très grand Très large Comme vous pouvez le voir Parce que j'ai pris le 7.5 Ici c'est l'écran Comme je vous ai dit Pour lancer Choisir le mode de cuisson etc L'intérieur il est comme ça Peut-être que je vais vous allumer la lumière Il est comme ça Donc tout va au lave-vaisselle Le couvercle va au lave-vaisselle Et ça aussi ça va au lave-vaisselle Donc c'est quand même une grande contenance Comme vous pouvez voir Franchement je suis trop contente J'ai hâte de faire des bons petits plats dedans Alors pourquoi j'ai pris un 7.5 ? Tout simplement parce que J'aime bien faire des bonnes quantités Quand c'est des mangés en sauce Comme par exemple Une carona de bœuf etc En général je congèle Ou alors je donne On est 4 à manger Il y a mon papa qui mange avec nous Donc voilà Ça fait 4 Et quand mes beaux-parents viennent Par exemple pour les fêtes Ou quand ils viennent à la maison J'aime bien faire mijoter A manger une bonne quantité Parce qu'on a des bons mangeurs quand même Mon papa est quand même un bon mangeur JP est un bon mangeur Moi aussi On va pas mentir Je mange quand même bien Pas les mêmes quantités Mais je mange bien Mon beau-père Ma belle-mère Voilà Ma belle-mère c'est plutôt Elle est un petit à petit Mais mon beau-père En fait quand il se régale Il peut se resservir une deuxième fois Je préfère avoir une grande cuve Comme ça si jamais Je veux faire quelque chose Comme un poulet entier Je peux le faire Comparé aux autres Qui étaient quand même 3 litres et demi 4 litres et demi Je me suis dit Enfin j'ai regardé les commentaires Et les gens disaient Qu'il faut toujours Plus ou moins enlever un litre Donc voilà Je me suis dit C'est mieux de prendre le grand En plus de ça Dans un petit Si on veut faire une grosse quantité On peut pas Dans un grand Si on veut faire une grosse quantité Une petite quantité On peut Voilà je me suis dit Donc c'est pas un partenariat Je me le suis acheté moi-même Donc je vous en parle vraiment De ma propre volonté Donc j'ai eu un petit livret de cuisine avec Et il y a pas mal de recettes Qui m'ont donné envie Donc je vais les faire Et je vais vous les partager aussi Et là cette semaine Déjà en menu J'ai ajouté la sauce bolognaise Voilà qui est juste ici Et les américains En font beaucoup ça dedans Et ça a l'air super bon Ils disent Enfin de toute façon Cuire quelque chose à la mijoteuse C'est très connu D'après tout ce que j'entends Que ça gare Des saveurs Il n'y a pas besoin De mettre du liquide Si on ne veut pas en mettre Parce que ça cuit avec le jus Des aliments qui est dedans Etc J'ai aussi d'autres recettes De prévu pour la semaine prochaine Qui sera Je vais vous le dire Je cherche Le poulet basquets Voilà Il m'a vraiment trop donné envie Le poulet basquets Il y a aussi Le rôti de porc au lait Et aux aromates Bon moi je ne mange pas de porc Donc je vais remplacer ça Par par exemple de la dinde Il y a sauté de porc aux olives Et aux citrons Pareil Je remplacerai Un avarin d'agneau à la tomate Ça m'a trop donné envie aussi Un curry d'agneau Il n'y a que des recettes Qui donnent envie Presse dedans Alors il y a un veau maringo Ça obligé Si je n'oublie pas Je vais le faire la semaine prochaine Parce que ma maman Le faisait tout le temps Et c'était super bon Après je ne sais pas Si ça sera la même qu'elle Parce qu'elle avait des petites mains de fées C'était sa recette Elle mettait toujours Sa petite sauce dedans Après il y a Ossobiko de veau Et alors on arrive au lapin Ma maman Elle en faisait De temps en temps Du lapin Elle faisait surtout Du lapin au pruneau Donc moi j'ai bien envie De tester le lapin à la moutarde Et le lapin au pruneau Donc ça sera certainement Prévu au menu Il y a aussi Canard au navet rouge Bon ça ça ne m'intéresse pas Je ne suis pas très très fan du canard Il y a un pot au feu Ça aussi ça m'intéresse Je suis pruneuse Donc je vais certainement Le tenter une autre fois Ensuite Il y a des poissons Voilà Il y a des recettes Avec des poissons Qui donnent vachement envie Il y a des accompagnements Des soupes Et surtout Il y a des desserts Et ça C'est quelque chose Qui m'a aussi convaincue Parce que je voyais Beaucoup chez les américains Les québécois Faire ce genre de choses Je me suis dit Il faut que je teste Là par exemple Il y a un clafoutis aux pommes Et franchement Il est tontant quand même Voilà Et il y a un moelleux aux pommes Franchement celui-là Il m'a tellement donné envie Il a l'air humide Il n'a pas l'air sec Je déteste les cakes secs C'est quelque chose Dont j'ai horreur En plus moi déjà A la base Quand je mange Même un manger en sauce Si je n'ai pas à boire à côté J'ai très très vite le hoquet Donc Voilà Il y a plein de petites recettes Comme ça Qui sont super sympathiques Et puis sur internet On peut en trouver tellement des recettes Donc Aujourd'hui Normalement Je vais essayer Mon crockpot Donc Pour le menu de la semaine Je vais vous le donner tout à l'heure Parce que je vais vous faire le retour de course Pour la semaine Puisque je vais aller faire les courses Je vais aussi normalement aller à la boucherie Mais J'ai déjà fait mon menu pour 6 jours Puisqu'on va aller en Allemagne La semaine prochaine Donc Je ferai certainement des courses là-bas Peut-être que j'aurai besoin de faire des courses ici Pour compléter le menu de la semaine Puisque maintenant J'essaie vraiment de fonctionner Avec des menus par semaine Tout simplement J'essaye de pas acheter Des grosses quantités en stock pour rien Sauf Évidemment Si je vais en Allemagne Il y a une grosse promo C'est quelque chose qu'on utilise très régulièrement Mais Voilà J'évite vraiment de le faire Parce que c'est C'est pas tip top Déjà de une Parce que En général On stocke à la maison On n'a pas de place Déjà qu'on a un petit appartement Voilà Là j'attends JP va pas tarder à rentrer du travail Ensuite Normalement Je vais aller à la boucherie Je dis normalement Parce que c'est mon papa Qui veut m'y amener Et Bah à pied C'est un petit peu trop long pour moi Et comme la rue Il y a des travaux dans la rue Bah c'est un petit peu difficile d'accès Donc si on trouve la place On ira Oui mon amour Merci mon coeur Et Et après Bah voilà Après c'est sûr et certain Je vais aller faire les courses Pour le menu de la semaine Donc comme d'habitude Je vous le mettrai ici Et Voilà Et alors On cuisinera tous ces petits plats Ensemble Si je vlog tous les jours Puisqu'il y a des moments Où je ne vlog pas tous les jours Comme j'ai un ou deux vlogs d'avance Donc voilà Là par exemple ça fait trois jours Que je n'ai pas vlogué Parce qu'il n'y avait pas grand chose à vlogger Physiquement j'avais hyper mal à ma sciatique J'avais mal à mon dos et tout Et je me suis dit Je n'ai pas envie de vlogger En plus si c'est pour M'entendre Me plaindre de la douleur Ce n'était pas la peine Donc je vous ai épargné ça Mais là je suis en forme Donc voilà tout va bien Je vais vous reprendre tout à l'heure Pour le retour des courses Plus le menu de la semaine Plus ce qu'on va manger ce soir Moi je vous dis à tout à l'heure Et je vous fais des gros bisous Bon je suis rentrée J'ai été à la boucherie J'ai été faire les courses Franchement il est déjà tard Il est 16h en fait Quand je dis tard c'est par rapport à tout ce que je dois faire Mais il dort Il a la sieste depuis tout à l'heure avec son papa Je vais vous montrer le retour de course Et je vais vous donner le menu Je vais vous le donner maintenant Comme ça au moins vous l'aurez Puis après je vais vous montrer ce que j'ai acheté Donc pour le menu cette semaine Il y a un ragoût de patate d'os Donc c'est un ragoût avec de la viande de bœuf Du maïs Tout des trucs comme ça De toute façon vous allez le voir Parce que je vous filmerai la recette Il y a Et c'est une recette C'est une recette à la mijoteuse Ensuite une autre recette à la mijoteuse Vous allez en entendre parler Au début je vais faire plein de recettes Parce que forcément c'est nouveau Donc voilà Du poulet et miel A l'ail et des patates grenailles Un shepherd's pie Ça c'est un genre de hachis parmentier Avec En fait la viande Il y a des haricots verts Il y a des carottes Il y a du maïs Des chicontes bérésées à la purée Ça c'est un plat normal que je fasse à la casserole Pareil pour le shepherd's pie Je vais faire des potatoes au four Au romarin Et à côté je vais faire du bœuf en sauce Accompagnée de carottes Quelque chose comme ça Et des spaghetti bolo Mais que j'ai jamais fait Enfin j'ai jamais fait cette recette Parce que je vais y mettre du céleri En fait je vais suivre la recette Pour voir ce que ça donne Parce qu'on voulait bien goûter avec du céleri Ce que ça va donner Je crois même qu'il y a des carottes Voilà donc ça c'est le menu de la semaine Je vous l'aurai affiché ici de toute façon A la boucherie j'ai acheté un petit peu plus que prévu J'ai pas calculé en fait Parce que je sais que le mois prochain J'aurai besoin de tel ou tel truc Enfin le mois prochain Dans les semaines prochaines en fait Il faudra peut-être que je retourne à la boucherie Mais au moins j'ai acheté vraiment l'essentiel Et au magasin j'ai juste pas acheté un sac de pommes de terre Parce que j'arrivais pas à le porter Enfin j'aurais pas su le porter C'était trop lourd J'étais vraiment beaucoup trop chargée Allez maintenant on va passer au retour de course Bon pour changer Je vous ai tout mis sur le plan de travail Donc J'ai pris des tomates en grappe Ça Maëlle elle adore les tomates Et elle en mange souvent à midi Et j'en ai faisant pour une recette J'ai pris des pâtes comme ça pour changer Parce que Je me suis dit que j'aimerais bien tenter une recette Dans la mijoteuse J'ai pris du céleri blanc Voilà le blanc de céleri en fait Tout simplement Ça c'est pour des recettes Vous verrez cette semaine J'ai acheté des croutons Qui sont à l'ail au persil Et ça ça fait partie d'une recette aussi Qui doit aller à la mijoteuse C'est une recette américaine que j'ai trouvé Qui m'a trop fait de l'oeil Enfin elle nous a trop fait de l'oeil J'ai acheté du liquide vaisselle J'ai jamais acheté la sous-marque En général je prends toujours la marque Parce que En général ça mouche pas bien Et c'est pas tip top Mais je me suis dit que j'allais essayer Il faut donner sa chance J'ai pris des raisins blancs Ça JP et le petit adore Ils en mangent beaucoup J'ai pris des patates douces J'en ai pris que 3 Ça sera je pense largement C'est pour la recette que je vais faire C'est pour le ragoût de patates douces J'ai pris 3 conserves comme ça De maïs doux Ça pareil De toute façon tout ce que je vous montre ici C'est pour les recettes J'ai pris du romarin Parce que j'en ai besoin pour les potatos au four Et j'en avais pas à la maison Et comme il est en promo J'en ai pris 2 J'ai pris du pamézelo Ça c'est super cher C'est presque 3 euros pour un petit paquet comme ça De 100 grammes Mais dans certaines recettes J'en ai besoin un Avant j'en mettais toujours ça Quand je fais mes béchamel par exemple Et ils en vont plus Donc maintenant obligé je me rabats sur ça J'ai pris des chicons Donc des endives Pour 2 recettes J'ai repris des cubes Les cubes j'en utilise très rarement Parce que vous voyez que je le fais Je le fais maison Mais voilà Dans certaines recettes Je vais pas vous cacher Que j'en rajoute encore de temps en temps J'essaye de diminuer cette crasse Pour J.P. le petit J'ai pris un salami Comme ça Enfin c'est de la mortadelle de poulet Tout simplement Voilà J'ai pris 2 beurres C'est des beurres salés J'aimerais bien que ça zoom Voilà J'ai pris 2 beurres C'est des beurres salés Ça aussi ça fait partie d'une recette C'est du fromage frais à tartiner Il fallait du filet Adelfia Mais ça c'est la sous-marque du filet Adelfia Donc ça ira très bien J'ai pris des oignons rouges Hésitons promo Voilà J'en avais pas spécialement besoin Dans une recette Mais de temps en temps J'aime bien cuisiner quand même avec Ensuite J'ai pris Des grenailles rouges Pour changer C'est très rare que je prends ça En plus il est en bonne promo J'ai pris 2 paquets d'oeufs C'est des oeufs blancs Pour mêle Je lui ai pris des fraises surgelées Je vais les ranger tout de suite Sinon ils vont dégeler Il adore manger les légumes Les légumes Les fruits congelés Et j'ai trouvé une petite alternative Comme il me suit Il veut toujours manger des glaces Je lui donne des fruits Qui sont encore frais Et il adore Pour une recette J'ai pris Du chili De la sauce chili J'ai pris J'ai pris 2 crèmes Et j'ai pris de la crème fouettée Et ça c'est pour faire Une recette En fait c'est pour faire La sour cream C'est la sauce Épaisse américaine Vous savez Qui est sur Alors certaines recettes On en a besoin Je vais aller ranger ça Et puis je vous montre la suite Alors J'ai pris Du sucre en morceaux Dur en fait C'est du sucre de canne J'ai pris Du sel de mer Du gros sel de mer Voilà Pour changer J'ai pris Du sel Du sel de table Du sel fin Du sel fin Pardon Mais je le prends iodé Puisqu'avec mon épothéroïdie Je dois consommer du sel iodé J'ai pris Des carottes Elles sont énormes Les carottes franchement Énormes J'ai pris des lingettes J'ai repris du riz Citaille Le riz qu'on mange habituellement J'ai pris directement Un paquet de 2 kilos Ça revenait beaucoup moins cher Je vais ranger ça Et je vais vous montrer la viande Alors Pour la viande J'ai pris de l'américain préparé En Belgique On mange énormément ça J'ai pris 3 blancs de poulet En fait C'est un dos complet de poulet Il y a 2 parties J'en ai pris 3 J'ai pris du salami de dinde fumée En fait C'est du jambon de dinde fumée J'ai pris la même chose Mais en bloc Pour le cuisiner En fait Pour faire des petits carrés Des petits cubes En fait Tout simplement J'ai pris 2 cerveaux de poulet fumée Voilà C'est tout nouveau dans la boucherie Donc j'en ai pris Ici j'ai pris De la planquette de veau Tout simplement De la carbonate de viande de veau J'ai pris ici Des steaks de veau Vous voyez Très très jolie viande Je voulais prendre du bœuf Parce que je préfère le bœuf Je trouve que le veau N'a pas énormément de goût Mais en ce moment Ils n'ont pas une super viande Je trouve qu'il y a toujours des nerfs En fait Et on aime beaucoup la viande tendre Mais elle mange aussi de la viande Et quand c'est dur Ils n'en mangent pas Donc j'ai préféré opter Pour des steaks de veau Comme ça Ça sera bien plus tendre Et pour finir J'ai pris du persil Directement à la boucherie De la carbonate de bœuf Et de la viande hachée de bœuf Avec gras Comme vous voyez Il y a pas mal de viande Parce que déjà On est des grands mangeurs de viande Mais aussi ça par exemple Pour cette semaine J'en aurais beaucoup trop Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai commandé déjà Parce que je sais que la semaine prochaine Je vais en avoir besoin Donc j'en ai acheté Comme ça Je le mettrai au congélateur Et c'est une chose en moins Que j'aurai acheté la semaine prochaine Pareil pour la viande hachée Et le persil Ça franchement Il est très très bon En la boucherie Donc voilà Ensuite On se retrouve en cuisine J'avais testé une recette Que j'avais trouvé sur internet C'était du poulet au miel A l'ail Dans la mijoteuse Personnellement J'ai pas du tout Du tout du tout aimé En fait C'est pas que c'est pas bon Mais c'était écœurant À peine J'avais mangé 2-3 bouchées Que j'en pouvais déjà plus JP il a trouvé ça Pas mal Mais écœurant aussi Donc voilà Du coup Franchement Je vous donne pas la recette À moins que Vous la vouliez absolument Dites-moi en commentaire Mais je vous laisse quand même Voir ce que ça a donné Et comment j'ai fait Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Je vous ai montré De jambon de dinde fumée Je les ai coupés en petits morceaux Comme ça en fait Voilà Parce que j'ai des plats à faire avec Et là Il y a un montant Qui a bien bien monté Parce que je l'ai laissé monter Depuis hier 10h du soir Je l'ai travaillé qu'une seule fois Tout à l'heure Il a vraiment 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 bien pris Il a fait plein de bulles Je sais pas si vous les voyez bien Donc Là je vais juste Le travailler Le façonner Et puis je vais l'enfourner On va voir ce que ça va donner Mais je vous conseille J'avais jamais testé cette recette là Mais depuis que je le fais comme ça Je me suis dit Une fois par curiosité On va tester ce que ça donne Et franchement Si vous faites la recette du pain Que je vous ai donné Faites le comme ça Il est tombé par terre Alors les bruits que vous entendez C'est parce que je suis en discussion Avec ma soeur Donc là je vais ranger Comme je vous ai dit Les dés de jambon fumé Bon on est en train de manger Ton avis ? C'est super bon C'est vrai ? Tu te régales toi ? Franchement ouais Moi j'ai mélangé un petit peu Avec la mayonnaise Mais Oui il y a un truc de coton Qui traîne c'est normal Je l'ai posé là Parce que moi elle jouait Moi elle jouait Mais ça se voit Et puis du pain un petit peu Toujours Si moi je dois être honnête Avec vous Je suis pas fan Comme j'y vais C'est très bon Mais c'est écœurant Je trouve ça vraiment Trop sucré en fait Donc Moi j'ai rajouté du sel Pour compenser en fait Ouais mais c'est pas quelque chose Que je referais je crois Ou alors Mais avec beaucoup moins Tu vois de sucre Tu vois Ou un Vraiment sans Tout ce qui est chili Et tout tu vois Parce que je trouve Que c'est vraiment trop sucré C'est écœurant en fait Et C'est très bon hein Mais vraiment Une entrée quoi Tu vois ce que je veux dire Pas en plein principal Voilà Donc je vais faire plusieurs recettes Comme ça que vous verrez On vous donnera notre avis Moi personnellement Voilà comme je vous ai dit C'est bon Le poulet extrêmement fondant Les pommes de terre Franchement la cuisson Elle est juste parfaite Je vous dis à la vérité En fait ils aiment sucré salé Ils vont t'y faire Mais j'aime le sucré salé Mais pas ce point Et Qu'est-ce que tu en penses La cuisson en fait Des aliments Bah elle est parfaite C'est vrai Ouais franchement Les pommes de terre Elles se contiennent bien Elles sont En fait Elles sont fermes Et fondantes Et Ouais C'est Et le poulet Il est divinement bien cuit Tout est bien cuit Donc voilà Bah écoutez On va manger Et puis je vous reprendrai plus tard Je suis fatiguée Je suis échoufflée Parce que je viens de T'es sérieux JP il a failli se tomber en direct J'ai cru que tu me faisais une blague Ah ouais T'as failli prendre la porte Ouais Et le mur JP il a failli tomber J'ai fait bien J'ai fait bien Je reprends mon souffle Parce que je suis Je vais aller dans la chambre Je vais continuer mon truc Je suis montée descendue Ouais moi aussi Il faut que je fasse mon montage Tout à l'heure Donc Voilà J'ai utilisé Comme vous avez vu aujourd'hui Mon crock pot Donc je suis très contente Par contre j'ai lavé Mais il reste des petites traces Mais bon ça apparemment C'est normal J'avais regardé J'avais vu des youtubeuses américaines Qui l'avaient C'est très propre C'est lavé Mais ça part pas J'ai l'impression que c'est comme du calcaire Vous voyez Parce que quand on frotte avec du mythe Ça part Mais sinon ça reste Voilà Mais bon c'est propre J'ai beaucoup vu ça sur des youtubeuses Américaines Qui avaient ça Donc voilà C'est pas plus d'argent que ça C'est juste esthétique Bon maintenant je vais aller ranger Le plan de travail Parce que ben Il y a 2-3 trucs qui traînent Je vais aller prendre ma douche Et puis Ben je vais travailler le prochain vlog Qui va être en ligne Demain Voilà Parce que je mets un vlog en ligne Tous les 2 jours Donc forcément Il faut qu'il y ait un vlog Et puis ben Voilà moi je vous fais des gros bisous Si le vlog d'aujourd'hui N'est pas assez long Et pas assez rempli Je le combinerai peut-être Exceptionnellement Avec ceux-là de demain Puisque j'essaye de faire un vlog Par jour Et voilà J'ai pas envie de vous foutre un vlog Où il n'y a pas grand chose Donc on verra Allez sur ce Ben moi je clôture Je vous fais des gros 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 bisous Et je vous dis à demain Je vous dis à demain Sous-titrage Société Radio-Canada